Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour bien gérer les changements de tonalités, pour bien gérer les modulations dans vos improvisations. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est d'ailleurs une question qu'on pose assez souvent, c'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo pour y répondre, c'est qu'il y a des accords qui passent et des tonalités qui s'enchaînent. Comment faire pour continuer d'improviser et pas vous dire par exemple sol majeur, je fais une pause, la bémol majeur, mais continuer à faire votre phrase en parcourant à cheval en fait sur la modulation. Comment faire ça ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vais faire un accompagnement, dans cette vidéo je vais les enregistrer moi-même, je vais vous montrer comment je fais ça, avec une pédale de loop plutôt que de jouer sur des playbacks. C'est un très bon exercice, je vous conseille de faire ça. Si vous n'avez pas de pédale de loop, vous avez sans doute un smartphone sur lequel vous pourrez quand même vous enregistrer des playbacks. On va commencer avec un accompagnement dans le style bossa, et puis après on fera un truc en swing, et on va faire ça sur deux accords, Ré Maj 9 et Mi bémol Maj 9. Donc on va rester un peu sur Ré Maj 9 et après sur Mi bémol Maj 9. Et ces deux accords, ils sous-entendent les gammes, donc les tonalités de Ré Maj 9 et de Mi bémol Maj 9. J'ai improvisé dessus et vous allez voir, des fois ça va bien sonner, des fois ça va peut-être un peu moins bien sonner, d'où les explications qui suivront après. Ce que je vais simplement faire, c'est bien jouer Ré Maj 9 au bon moment et Mi bémol Maj 9 au bon moment. Déjà ça, c'est une bonne chose à faire. C'est parti. C'est parti. Alors il y a des fois où ça sonnait bien, des fois ça sonnait un petit peu moins bien. Il y a différentes raisons à ça. Il y en a une des raisons, j'en parle tout de suite, c'est juste une petite parenthèse, parce que c'est pas trop le propos de cette vidéo. C'est qu'en fait, la gamme qui va aller le mieux pour ce type d'enchaînement d'accords, la gamme qui va aller le mieux sur le Mi bémol Maj 7, c'est le Mi bémol Lydien, plutôt que le Mi bémol Maj. Bon, c'est d'ailleurs un enchaînement d'accords qu'on a dans le morceau Little Sunflower. Il y a un playback sur ma chaîne YouTube de Little Sunflower, qui est un morceau de Freddy Hubbard. Et je crois qu'il y a un cours entier sur mon site Guitare Improvisation, je sais même plus, c'est possible. Je mettrai en description, en lien dans la vidéo. Donc, ça, c'est un petit peu mieux de jouer Mi bémol Lydien sur le deuxième accord. Indépendamment de ça, j'ai bien respecté la consigne qui consistait à jouer la bonne gamme au bon moment. Ré majeur sur l'accord de Ré majeur 7, Mi bémol majeur sur l'accord de Mi bémol Maj 9. Mais malgré ça, il y a des moments où ça ne sonnait pas très bien. Alors, je pense notamment à un moment où j'ai fait... J'étais sur Ré majeur, j'ai fait... Non, Ré majeur 9, plutôt. Ça ne sonnait pas très bien. Alors, la note d'arrivée sonnait bien avec l'accord. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est plus la mélodie qu'il y a avant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la mélodie que j'ai jouée avant... C'est deux notes qui étaient dans Ré majeur et qui font, en fait, une mélodie à trois notes qui arrive sur la dernière note, sur le deuxième accord. Mais en fait, cette mélodie, elle continue un peu de résonner dans notre tête. C'est-à-dire que quand on arrive sur... On entend encore un peu. Et qui est une mélodie qui ne va pas du tout avec Mb majeur. Ces notes ne sont pas du tout dans Mb majeur. Donc, il faut comprendre qu'en fait, il y a cette espèce de... Moi, la façon dont je le conçois, c'est qu'il y a une espèce de traînée du son. Même si le son n'est pas tenu, Eh bien, en fait, il est un peu tenu comme si on avait une petite mémoire d'un buffer, on dit des fois en anglais, d'une seconde, une seconde et demie, allez, peut-être deux secondes, qui fait que les sons, ils traînent un petit peu comme ça. Donc, en fait, il faut faire attention à une chose, c'est... Enfin, mon astuce, c'est la suivante. C'est que si vous anticipez un peu la modulation, ça va toujours sonner. Et ça, c'est vraiment un conseil, c'est le conseil de cette vidéo. Anticipez de quelques notes la modulation. Vous allez jouer, du coup, deux, trois notes, peut-être, qui ne sont pas dans la gamme du moment, mais qui sont dans la gamme qui va venir. Qui vont amener peut-être une petite tension, mais qui vont résoudre avec l'arrivée de l'accord d'après. Donc, il faut anticiper de quelques notes la modulation. C'est ça, mon secret. C'est quelque chose, d'ailleurs, dont je parle un peu plus en détail, de façon différente. Dans un article que j'ai publié il y a pas mal d'années déjà, sur mon site Guitar Improvisation, qui s'appelle Improviser sur des grilles compliquées, je crois. Et je parle pas mal de ce procédé, sur Moments Notice, notamment, qui est un standard de jazz assez difficile, qui va vite et qui module énormément. Moments Notice. Mais il y en a d'autres, comme ça, Stablemates, ou un petit peu plus simple, il y a aussi, comment il s'appelle, Joy Spring. Bref, il y en a pas mal des standards qui modulent pas mal. Donc, ce procédé d'anticiper de quelques notes la modulation, c'est vraiment très important. Donc, quelque chose que j'aurais pu faire, par exemple, j'aurais pu faire... Ou alors, un peu mieux. Même si ces notes n'étaient pas dans l'accord du Ré Machette, ben, en fait, cette tension amenée par cette mélodie sur Ré Machette résout quand l'autre accord arrive. Je vais illustrer ça sur un autre playback que je vais enregistrer, comme ça, ça fait changer un peu de style, qui contiendra quatre accords. Ré Machette, Mi bémol Machette, Si machette, et Si bémol Machette. Je vais enregistrer la ligne de basse, le comping, et après, je vais faire une impro par-dessus, et je parlerai un peu plus en détail après de cette notion de comment faire une phrase qui parcourt, enfin, qui va à cheval sur la modulation. et après, je vais enregistrer la progression. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, ce que j'ai fait assez souvent, c'est deux, trois notes sur la gamme qui allait arriver, donc pendant un ou deux temps avant l'arrivée de la mesure. Et ça, ça aide vraiment à amener la modulation. En plus, sur ce genre de gris, c'est assez compliqué, c'est des gris qui ne sonnent pas facilement, donc il faut vraiment bien insister là-dessus pour que ça marche. Les positions des gammes, donc là, en fait, il y a deux positions de gammes que j'ai utilisées, celle-ci qu'on a vue depuis le début de la vidéo, et puis celle qui va bien sur cette position, d'accord, là, donc, Si majeur, et la même, une case plus grave pour Si bémol majeur, donc c'est que la gamme majeure, en fait, comme quoi ça sert pas mal de connaître les positions de la gamme majeure. J'espère que ces improvisations vous permettront de bien comprendre les principes que je viens d'expliquer dans la vidéo. C'est tout relevé. Vous n'avez qu'à cliquer une fois et vous avez le fichier PDF ou le fichier Guitar Pro que vous pourrez ouvrir avec TuxGuitar ou avec le logiciel Guitar Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de mieux savoir comment gérer justement les phrases qui vont par-dessus les modulations. Donc là, l'astuce que je vous ai donnée, c'est de jouer, de commencer votre phrase avant la modulation mais déjà sur la gamme qui va arriver. Et voilà. Passez du temps à bosser sur ce type de playback. Donc là, c'est à vous de vous le faire. Il n'y aura pas ce playback sur ma chaîne YouTube cette fois-ci. Et une petite parenthèse quand même avant de conclure cette vidéo. L'exercice qu'on appelle l'exercice de la gamme continue qui consiste à jouer en permanence des notes et à changer de gamme alors que vous jouez vos notes. Donc par exemple, Ré majeur Bémol majeur Ré majeur Ce genre de choses, c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir faire. Donc c'est une gymnastique d'esprit qui est très importante en fait. Arriver à voir un diagramme dans votre tête et après le décaler d'un demi-ton là en l'occurrence d'un demi-ton et de continuer votre phrase en vous débrouillant pour à peu près retomber sur cette gamme. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire qui vous permettra de jouer en permanence sans faire d'arrêt sur ce genre de modulation assez violente on pourrait dire même si à la guitare c'est facile à faire puisque c'est qu'un décalage d'un demi-ton. Vous pouvez commenter cette vidéo, mettre un pouce en l'air, vous abonner, voilà ça vous connaissez le refrain. Et vous pouvez aussi soutenir mon travail sur les plateformes Tipeee et Patreon. Et puis voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo.